C'est vrai qu'il y a une défiance des citoyens par rapport au gouvernement et dans le monde des flous ce que j'analyse c'est justement l'opacité d'une technocratie qui ne consulte plus les citoyens, qui ne se réfère plus à l'intelligence des citoyens. Les citoyens sont des sujets passifs, ils doivent se soumettre à des lois, à une technosurveillance et ils sont finalement rendus à une absence totale de liberté, de jugement critique et bien du coup les citoyens n'adhèrent pas à une communication très floue du gouvernement. Vous dites, les démocraties subissaient, puisque c'est le futur qui juge notre présent dans votre livre, les démocraties subissaient via les réseaux une épidémie de cybersectarisme, le conspirationnisme s'infiltrait dans tous les discours, drainaient les ressentiments et pouvaient même fabriquer des terroristes, la buzzmania vous parlez de ça, on est en plein dedans. C'est très très important, en cybermodernité nous devons devenir au contraire plus philosophes, être dans la tolérance, le débat critique, l'écoute et la technocratie justement doit s'effacer et remettre au devant de la scène une démocratie avec des esprits libres. Nous passons beaucoup d'énergie, de temps et d'argent à former des citoyens que l'on veut éclairer. Il est totalement absurde et contradictoire de leur refuser après coup, lorsqu'il y a une crise qui touche le pays et le monde entier, de leur refuser la possibilité d'avoir voix au chapitre, de débattre, de discuter et donc de participer affectivement et effectivement intellectuellement aux décisions prises. Quand on dit ça, on comprend la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut convertir toute cette agitation dans les urnes, comment faire, comment incarner si vous voulez cette action, ce militantisme au niveau politique ? Il va falloir que la parole citoyenne s'engage dans le débat, qu'on arrête cette scission totalement contre-productive entre les sachants experts d'un côté, relais de la technocratie et puis le peuple qui est là, puis finalement c'est ferme ta bouche et suis les consignes, c'est tout, tais-toi. Ça c'est ce qu'a incarné, malgré lui ou avec lui, le président de la République, cette tendance d'empêcher le dialogue avec le peuple. C'est un beau message, merci à tous, merci Vincent Cespedes d'avoir été avec nous ce soir dans les grandes gueules Moyen-Orient, l'avenir des intelligences, le monde est flou, c'est le nom de votre livre.